C'est devenu un classique dans bon nombre de rassemblements. Des manifestants filmant des policiers en intervention pour ensuite diffuser la vidéo, parfois en direct, sur les réseaux sociaux. Un acte qui pourrait bientôt être puni par la loi si le policier filmé est identifiable et si la vidéo est qualifiée de malveillante à son égard. Un nouveau délit qui serait passible d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Vous savez quand vous êtes policier et que vous êtes gendarme et que vous intervenez dans des conditions extrêmement difficiles. Et que vous avez des dizaines de personnes parfois qui au lieu de vous aider, ce qui était le cas il y a quelques années me semble-t-il, filment, parfois vous insultent en même temps qu'ils vous filment, alors que vous faites une intervention de quelqu'un qui a agressé une dame dans la rue par exemple. Il faut avouer que nous sommes dans un drôle de monde et mon travail c'est de protéger les policiers et les gendarmes. Une loi qui ne concernerait pas les journalistes professionnels mais plutôt ces vidéastes amateurs qui téléphonent en main, diffusent des images d'interventions policières qui peuvent amener certains à reconnaître personnellement les forces de l'ordre. Depuis plusieurs mois, de nombreux policiers ont d'ailleurs été victimes de menaces, d'intimidations voire même d'agressions à leur domicile suite à la divulgation de leur identité sur internet. Mais il existe également des vidéos filmées par des amateurs qui ont permis de mettre en lumière des comportements violents de la part de policiers. L'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois en 2017. Ou plus récemment, le décès de Cédric Chouvia, ce père de famille mort étouffé à la suite d'une interpellation. Si la nouvelle proposition de loi était adoptée, il ne serait pas interdit de filmer une interpellation jugée trop musclée. Mais il serait interdit de la diffuser sur internet si le policier est identifiable. Il faudrait dorénavant transmettre les images à une juridiction compétente qui pourra ensuite les comparer avec les images filmées par les policiers eux-mêmes à l'aide d'une caméra intégrée à leur uniforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !